bonsoir je suis bob lennon et je suis en compagnie de benzaï bonsoir benzaï tu es en dessous de moi coco le commentaire social dès le début le tacle de maintenant tu es en dessous dans l'oeuvre les chiffres de façon disent l'inverse il parle il parle et en attendant on est sur ta chaîne braves jean et sur mon youtube parce que c'est la ponction de youtube je suis en position dessin de manga tu sais quand un retrait ça oui ah oui d'accord position poulpe absorption c'est voilà c'est poulpe position les jeunes filles ont l'air de boire dans une gourde avec la petite et on est retourné sur monkey island 3 the curse of monkey island je le prononce très mal c'est la malédiction de lui le singe c'est une malédiction vaudou c'est ça et dans le premier épisode notre petite amie ou fiancée elaine avait été transformée en statue en or par une erreur monumentale de la part de gay broche mais c'est classique plus elle s'est fait enlever enfin la statue s'est fait enlever donc maintenant il faut retrouver la statue trouver un moyen de lever la malédiction pour ça il nous faut un diamant qui a une valeur égale ou supérieure au diamant qui a malédictionner elaine et pour ça il faut aller sur l'île du sang donc on a notre travail qui est il ya de plus en plus de poulets oui c'est vrai il y en a deux plus rien que sur cet écran dans le château regarde le canon du château même là il y en a un c'est trop bien et surtout donc on s'est fait kidnapper notre copine en or parce qu'on était occupé à chercher une solution tout sans la ranger quelque part tout prétexte est trop lourde mais on voulait pas la vexer là aussi un autre poulet qui garde le pont donc bob il nous faut une carte un équipage un bateau ça nous rappellera un petit peu comme monkey island 1 au moins on n'a pas besoin d'apprendre à se battre avec des combats d'insulte qui était quand même un des plus grands passages de l'histoire du jeu vidéo en franchement et je pèse mes mots et bien du verre parce que ça donne tout va bien mais disons qu'il ya encore des mini jeux comme celui du canon mais y en a plein notamment certains qui deviennent tu sais en mode kingdom arts 3 qui deviennent des vrais mini jeux nécessaires pour renseigner à d'accord rien n'est jamais inaccessible je te rassure six mois de huit ans j'ai pu le faire en clignant des yeux ça va bien se passer bon j'avais pas eu le temps j'en avais 13 nous regardent ce soir et qui se subent direction pour le topo rollo puerto pollo et ça reste que maintenant le barbier or est venu au salon des barbiers pirates ou chaque shampoing est une aventure si tu désires une coupe tu dois attendre que je termine avec le capitaine rottingham vous êtes des coiffeurs pirates sa voix nous appelons à la musique artistes capillaires super peut-être pourrez vous m'aider je cherche une énorme bague de diamants une bague de diamants oui on dit qu'elle est énorme et qu'elle se trouve sur l'île du sang l'île du sang jamais entendu parler oui c'est une histoire compliquée il me la faut pour lever le sort qui a transformé ma fiancée en statue en or de l'or massif à cette voix attendez un peu ai-je déjà trop parler alors juste pour info déjà la production le design enfin c'est vraiment une leçon absolue regardez ce décor qui est à la fois interactif et en même temps totalement zinzin terme de perspective et en même temps les objets interactifs se voient tout en étant parfaitement inclus dans le décor ce qui n'est pas toujours le cas des point and click le le casting vf et encore une fois incroyable avec ce pirate coiffeur qui à la voix française de flagada jones et de faute zibert dans les muppets c'est ça c'est ça c'est ça attention professeur jones sa voix comme ça ouais il y en a un autre là qui pousse à mort et l'autre qui est en train d'astiquer les enfin pas d'astiquer mais de l'affûté son rasoir regarde les pirates au fond les portraits et tout les musiques qui sont incroyables ouais la musique c'est le thème de monkey island version petite le quatrième mur qui est toujours pété mais jamais de manière excessive tu vois c'est pas genre tu vois c'est pas netpool tu vois c'est fantastique et tout ça avec des couleurs 16 bits c'est pour ça que des fois on voit un petit peu de crasse pouille sur les dégradés mais il faut savoir que si vous j'y jouiez à l'époque sur un écran cathodique cette s'est dégradé en fait était seamless était du feu incroyable quelques objets à récupérer ici essayons récupérer le plus possible d'objets ouais la base on ne touche pas au peigne ceci est à nous ouais tu peux récupérer celui qui l'a posé plus ou moins logique il oppose ça c'est un truc c'est un des trucs que j'ai toujours le plus de mal à capter dans les points de clic c'est quand tu as le droit à un timing pour faire quelque chose touche pas à ce peigne où je te coupe les franges voyons donc malheureusement tu ne peux pas t'en servir je ne peux pas les atteindre malheureusement tu peux parler aux gens avant de je ne pense pas qu'il aimerait ça avant de le frapper avec un bras squelette quoi on va voir vite fait ce qu'on peut faire vite fait mais bon on sait qu'il y a des peignes je devrais laisser ça c'est le seul art qui est de la valeur ici il ya une plaque sous ce portrait elle dit tendre souvenir folle dingue 1684 1685 il ya un an il a un petit quelque chose de bob lennon quand même celui là là franchement il si si c'était mon ancêtre et celui de seb c'est ouais un petit peu ouais c'est en fait c'est ton ancêtre et jean michel bruitage racam le seb ah non mais toi t'es là regarde celui là aussi il te ressemble à ce cheveux il est garanti capitaine charles vin c'était un formidable gaillard de plus de deux mètres ses cheveux avaient été teints par un barbier maître et b incroyable capitaine richard peau dessus les quatre océans n'ont jamais vu pire gredin mais nous lui avons fait une coupe de première main ça ne sert à rien vas-y ah oui c'est sûr autre client satisfait le mec est mort jacques racam jack était un escroc patenté aux superbes cheveux dominés ils ont dit ce qu'il ya fred à droite après après c'était pierre à feu quoi c'est vrai qu'il est à côté de panda par contre c'est pas c'est un bisutage tom le lubrique il ne faisait pas bon l'accosté mais après un bon shampoing il était doux comme un bébé rachel bourrasque cette dame n'était pas une débutante elle a tué 20 hommes en portant cette permanente craint là là mais ils ont ils ont adapté des rimes edward crie persan pour ce qui était du rhum il ne craignait personne il a sifflé toute une bouteille pendant qu'on lui dégageait l'oreille incroyable il ya un presse-papier là n'y touche pas triste individu ou ce primate va louper ma coupe ah là là cette voix aussi elle est connue c'est un arrang merci beaucoup albadasa à la musique a changé les bras là il est capitaine d'un navire bien le bonjour je m'appelle guy brush ripwood je vois et je m'en fiche oh là là cette voile est trop connue dans quoi je l'ai en je suis un pirate intrépide ça veut dire quoi ah ça veut simplement dire ah si tu es un intrépide pirate alors moi je suis chaud oh en même temps c'est pas tes vrais cheveux ça vous êtes capitaine d'un avis un pas n'importe quel capitaine ne me dis pas que tu ne connais pas le capitaine rené rottingham jamais entendu parler du cas je suis le capitaine le plus rusé et le mieux coiffé de toutes les caraïbes ah là là le héros de full throttle exactement c'était lui qui fait genre greenberg il est à la boîte peine t'es sûr il s'appelle ben le héros de full throttle ah oui si si parce qu'on l'a fait il est sur 145 de qi mais il a fait d'autres voix mais ouais c'est la voix du du héros c'est vrai mais il le fait vachement plus clair ouais ouais c'est pas michel vignet nous dit gif et vous êtes chaud dans le chat savez vous vous faites honneur j'ai des cheveux gris c'est complètement faux cette gueule il est scandalisé quoi mais le gris va très bien à vos cheveux ce n'est pas je veux dire bien sûr mais ce problème ne me concernera pas avant plusieurs années les commentaires sur twitch si j'étais vous je m'inquiéterais de ces zones clercie mais j'ai déjà tué des hommes pour des remarques moins injurieuses pourquoi il est déjà dans la boucle pourquoi gris bruce est déjà dans la boucle de laquelle il ici sur internet avant internet j'ai été assez fort pour battre le choc à deux reprises le choc même s'il est mort je ne l'excuse pas pour ses cheveux mais c'est la voix de bison merde oui 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 avec cheveux moi me retrouver sous tes ordres je t'en prie ne me fais pas hurler de rire pendant que ce bouffon s'occupe de mes cheveux oui il est divin les efforts sont ridiculés inutiles face à mes psychopouvoir au psychopouvoir c'est lui oh là là ce casting quatre étoiles c'est fou hein parce que maintenant dans des jeux vidéo t'es là genre tu as c'est cool il ya cette voie là que j'aime bien là il ya que des voix imbloquable c'est là tu vas aller chercher cette vermine de saga c'est toi patience à des limites obé à mes ordres et c'est de te l'amanté ainsi vermine il faut le faire parler à tout pour ne voulez vous pas vous joindre à mon équipage moi je ne sers sous les ordres de personnes attendez une seconde monsieur calma c'est un trésor à trouver c'est moi qui le trouverait et personne d'autre il ne fera pas bon être dans les parages il a vraiment le même flot c'est c'est je n'ai pas beaucoup de temps tétois vas-y parle assez lui ça c'est fantastique façon je ne voulais pas de vous tant pis pour toi il faudrait mieux de couper cette queue de cheval c'est démodé ah non mais c'est c'est que pensez-vous de l'inspecteur lee délicieuse n'est ce pas toi et vega pourrait très bien s'entendre je sais plus quoi genre toi et elle et sa lame pourrait très bien s'entendre vous avez un point de calvitie par derrière qu'est ce que je sais c'est qu'il y a un endroit qui brille derrière pourquoi tu casses les couilles avec ça l'antagonisme l'antagonisme votre peau est peut-être trop sèche mon scalp est enduit deux fois par jour avec les meilleures crèmes je ne voulais pas en savoir autant des insultes et des insinuations me laissent de marbre oh là là mais putain mais ici tu joues dans la cour des grands et puis dans la rue c'est le pire c'est que c'est six ans après street fighter c'est tellement incroyable ce jeu on a on a vérifié avec bob il est sorti 97 aux états unis 98 chez nous mais alors ça valait l'attente franchement ça vaut le coup de le faire en vf il existe maintenant de merveilleux shampoing contre les pellicules le mieux de t'en aller avant que je ne sois forcé de défendre mon honneur j'avoue qu'ils cassent les couilles de fou au feu sauf qui peut je suis sûr que les autorités maîtrisent parfaitement la situation ceci dit marier plus de crème hydratante ça donne envie de faire ça donne envie c'est de faire un montage de bison qui s'assoit dans son siège là qui tourne dans le street fighter 2 et de faire plus de crème hydratante oui je n'ai pas le calvitie c'est ce qu'ils veulent que vous croyez l'index d'hydratation de cette huile hydratante est au delà de 3000 points il y a un tueur fou avec une hache à la porte fuyez je devrais offrir ta personne en sacrifice pour que nous soyons tous épargnés ici ou il n'a pas le temps les appels viennent de l'intérieur du salon de coiffure vous devez sortir immédiatement je ne sais pas de quoi tu parles laisse nous en fait c'est vraiment juste pour un lunatique absolu un orage s'annonce il faut partir tout de suite c'est peut-être une tornade dans ce cas je ne bougerai pas d'ici l'humidité est très néfaste à ma chevelure capitaine rottingham on vous demande prends un message il n'est pas bon pour la santé de rester trop longtemps assis c'est un risque majeur pour votre système cardiovasculaire ce qu'il vous faudrait c'est une bonne séance de jogging oh les coeurs pas question combien il ya deux dialogues c'est un truc de ouf il n'est pas bon pour la santé de rester trop longtemps assis ça c'est un risque que je dois prendre je peux t'insister l'intérêt de ces lignes de dialogue aussi c'est pour te dire quel est l'objectif que tu veux vivre vis-à-vis de ce personnage lorsque tu étais avec Vali tu dis ta ils mettent pas d'indice quand même mais en fait toutes les phrases que tu as avec Vali c'est hé t'es un faux pirate ouais vas-y continue de parler gros d'as c'est pas un vrai pirate et au final il craque il n'est pas bon pour la santé de rester trop longtemps assis ça c'est un risque que je dois prendre mais on comprend que l'objectif c'est le tir de sa chaise effectivement vous êtes au cul de ça l'anis je reviendrai plus tard parle aux autres pirates bien sûr bien sûr l'écumeur des mers le pirate élégant son doubleur est fou bonjour je m'appelle guy brush whipwood pirate émérite cela va de soi ah bon qui êtes vous edward van elgen pas le c'est moi mon nom est la terreur de tous les pirates edward petit four van elgen mazette et il a la voix que y'a dans full throttle aussi il fait plein d'autres persos mon équipage ne cesse de grandir mon équipage ne cesse de grandir en serez vous ton équipage et pourquoi voudrais-je en faire partie ce sera la grande aventure cap sur l'île du sang désolé il va falloir que je tombe la queue de rat ou quoi je suis un gentleman espèce de vieille baderne pisseuse alors prouve le si tu es capable de me battre en duel je servirai sous tes ordres d'accord non 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 il y a des règles si tu veux me provoquer en duel tu dois m'insulter comme il faut parce qu'il va falloir réviser ok non mais il faut l'insulter comme il faut comment on insulte quelqu'un pour se battre en duel avec des métaphores tu te bats comme un manche voilà je suis sûr que tu te bats comme un manche ça date un peu ça reviens me voir quand tu auras une insulte moins éculée ça c'est le 1 moi je suis un mec du 1 oui oui c'est une belle chemise depuis quand es-tu daltonien ? non ça ne va pas ce parfum est délicieux tu putes partout vieux bouc tu t'es roulé dans la bouse ou quoi ? ce n'est pas le genre d'insulte que j'avais en tête les mecs ne s'énerrent que pour t'as-je dit que tu étais une vieille baderne pisseuse ? mais non oui tu l'as déjà dit mais ça ne m'impressionne pas du tout je n'ai pas envie de vous insulter réglons ça autrement mais comment tu défies quelqu'un en duel ? mais ce n'était pas en l'insultant à la base dans mon client ? ah bah tu lui mets un petit soufflet vous avez quitté la piraterie pour la coiffure vous avez quitté la piraterie pour la coiffure pourquoi ? quand la musique du grand large s'empare de votre âme elle ne vous lâche plus mais la vie de marin est rude et la mer ne connaît pas la pitié ça n'a pas été facile d'arrêter mais je me suis rendu compte qu'on pouvait s'enivrer de cette musique en restant à terre en écoutant des compiles de chants de marin à prix réduit ? euh non en démarrant un quartet de ténors barbiers le problème c'est que vous n'êtes que trois les auditions n'ont pas donné le résultat escompté on a eu un ténor qui s'appelait Dominique mais il est parti divergence artistique pourquoi il raconte ça comme ça ? je pourrais faire le quatrième dans votre quartet oui euh non non c'est bon finalement on se débrouille très bien à trois le passif agressif du jeu j'ai vraiment la fibre musicale bon d'accord montre nous un peu tes talents il y a un singe dans ma poche mon ami est parti en mer c'est à son chambre de marin il était un beau butin célèbre hymne des caribes coeur brisé et jambes de bois attends il n'y a pas pipé jambes de bois c'est l'heure du groc chéri c'est le jingle radiophonique oh la musique quand la nuit je suis au mât d'artiment je pense à tes jolis cheveux blonds ses cheveux si doux au toucher il m'arrive en rêve de les caresser nous les gars du grand large devant une blonde on n'emmène pas large c'est l'heure du groc chéri ils soupirent par la barbe de mon trisaïeul pourquoi ils soupirent ? c'est pas mal hein tu dois maintenant jurer devant dieu et les hommes que tu ne chanteras jamais plus en public ça veut dire quoi ça exactement ? la violence alors par contre on applaudit le talent du doubleur d'Aladin qui fait semblant de chanter mal oui alors il a plus les musiques d'Aladin je vole comme un règle loyal c'est ça alors que c'est un grand chanteur merci Adrien et puis c'est un vrai chanteur en plus donc pour le coup il est ouf et là il fait exprès de jouer mal c'est fantastique c'est euh franchement euh ça donne le vertige en tant que talent mais le grand sac est visible tu vois c'est ça qui est fou c'est métallisé je peux réessayer je peux réessayer ? j'ai pas envie de chanter avec vous mais oh putain tu vas nous infiniser sur ces persos moi je veux qu'on avance arrête de parler aux gens la musique coule dans mes veines d'accord mais c'est la dernière fois le truc c'est qu'on n'y rejouera pas de si tôt je vais au moins la chanson euh jambes de bois tu me rends dingue baby entre nous l'immensité de l'océan mais je n'ai pas de voile assez grande pour sécher mes larmes de caïman par tous les singes joueurs de la terre qu'est-ce que vous en pensez hein ? c'était encore plus crispant que la dernière fois c'est si cohérent qu'à chaque fois ils ont une réponse comme quoi c'est la deuxième fois que tu leur casses les couilles etc c'est vraiment fantastique est-ce qu'il se fait de votre profession ? je reprendrai peut-être la mer un jour mais pour l'instant je suis heureux dans la coiffure si seulement on trouvait un quatrième pour notre quartet je pense qu'il n'avait pas besoin qu'on trouve une excuse pour se barrer vu qu'il en avait déjà marre de nous bonjour je m'appelle Guybrush Ripwood pirate émérite et alors ? alors je vous salue monsieur ? Bill ? merci c'est votre nom de pirate ? Bill ? Bill Kukorn ah d'accord avec le nom complet c'est pas pareil vous comptez reprendre la mer un jour ? un jour peut-être si je trouve un capitaine valable parfait je serai votre capitaine cap sur l'île du sang pour la grande aventure qu'est-ce qu'il veut donc ? un capitaine risible c'est One Piece P.I.2.S.E. en pour l'instant j'ai vaincu le maître bretter c'est vrai c'est vrai j'avais ça et que m'offres-tu en contrepartie ? je connais des tas d'histoire super un trésor des montagnes d'or et de diamants des sceptres royaux en or massif autre chose j'ai quelques jetons sur moi en bois ? c'est encore la voix de Bison ça Michel Vigneur oui je suis sûr de trouver de l'or sur cette île tu es prêt à parier combien ? eh bien j'ai ces quelques jetons d'accord reviens quand tu auras un vrai trésor à me montrer ok ok il faut qu'il y en a un qui veut que tu sois un gentleman le deuxième qui veut un vrai trésor c'est un important trésor dites vous mangez quoi là ? bonbons acidulés il est bon ? ouais vous n'êtes pas du genre bavard ? non c'est un de ces fameux bonbons acidulés ? ouais eh bien c'est super non ? ouais j'ai terriblement envie de manger un bonbon comme ça ouais quel casse-couille j'ai dit j'ai très envie d'un de ces bonbons acidulés j'espère que tu en trouveras un vous comptez le finir votre bonbon ? c'est bien vrai je vérifiais c'est tout putain mais c'est mon péché mignon les bonbons acidulés moi aussi finalement vu sous cet angle on se ressemble beaucoup où est-moi ? si tu le dis et tu vois je pourrais avoir votre bonbon ? non tu vois c'est fait exprès pour toi je savais que tu allais t'infiniser j'en ai fait plaisir au revoir le mec a posé 20 questions pour lui prendre le bonbon de la bouche et il s'est rien passé il y en a toujours pas parlé à lui quel chef bonjour à vous je suis Guybrush Ripwood vous l'avez entendu trois fois silence rite ne le dérange pas pendant qu'il me coiffe hé mon gars tu devras attendre ton tour c'est comme ça ici donc tu ne peux pas lui parler c'est pour ça qu'il faut qu'il se barre donc il faut qu'il se barre donc nous avons nos tâches qui sont cut out pour nous essaye le bras de squelette sur le gentleman je pense que tu peux le gifler avec je ne pense pas qu'il aimerait ça je ne pense pas qu'il n'est pas le bon objet il nous manque l'objet je n'en veux pas je suis végétarien quelle est la vie très bien j'adore cette reprise du thème de Monkey Island elle est incroyable il y a un manuel de coiffure tu peux la trouver sur youtube elle est incroyable pour les ponts les soundtrack elle se fait pas pécho youtube édition de printemps j'attendrai le film de mémoire il y aura d'autres ici c'est si bien alors cette aiguille en fait moi je ne sais pas pas compris on a récupéré plein de conneries c'est un chewing-gum au parfum carnet c'est une braise chaude un vestige de la bataille pour l'instant on n'a rien on n'a rien à faire c'est vrai que ce chewing-gum a goût de viande faut le rappeler peut-être tu peux essayer d'aller au town hall enfin le alors c'est pas la voix de l'ouroucaï du chef des ouroucaï parce que la voix du chef des ouroucaï il me semble c'est un Beno Hallman porte mystérieuse on l'avait pas vu la dernière fois et voilà c'était à la flemme le restaurant est ouvert yes terrissime oh là là la zik elle est si enfin c'est tellement le ciné quoi et c'est un des nombreux décors t'as rien vu vous avez réservé une table magnifique je crois que c'est encore la voix de bien sûr que j'ai réservé alors montrez moi votre réservation pas de ticket de réservation ah non c'est encore un nouveau ça oh putain il est connu cette voix pas de ticket de réservation vous avez réservé une table ? euh non non pas de ticket de réservation laissez la place au client qui paie mais il y en a qui est mort enfin il a payé pour tous les autres il est mort ouais la cage à poulet il y a un truc à faire avec la flaque de boue mais je me souviens plus c'est une cage à poulet mais je n'y vois aucune volaille hum non 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 c'est un harang est-ce qu'il y a une brasse collée ? c'est épais comme de la sauce c'est épais comme de la sauce euh ça n'a pas besoin de chewing-gum non mais d'accord ok bras de squelette pour fouiller dedans ? je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça laisse béton on se casse euh attends mais du coup le théâtre lui il est peut-être ouvert aussi ? je me souviens plus mais il me semble que oui non peut-être ouvert, ouvert et au pire tu peux sortir par à droite aussi mais il y a encore, il y a certainement encore à faire là oui il y a encore euh on trouvera sans doute juste que je m'en souviens plus aller dans les médias l'entrée principale est fermée et l'entrée des artistes voilà je peux double cliquer je crois ah ouais mais euh ça téléporte les décors sont si magnifiques vous comprenez que là c'est la lumière qui compte dans un décor c'est pas tant la résolution le shader les millions de couleurs etc c'est vraiment comment la lumière est gérée pour faire un point de focus au centre et donner du du dramaturge et de la dramaturge et à ta scène quoi piège je me doute bien elle doit être trop lourde à transporter hé hé c'est un autocollant de l'île du sang c'est écrit l'île où il fait bon être vampire message du syndicat d'initiative de l'île du sang le comédien à qui appartient cette malle doit savoir comment y aller ah ha fouillons dans ses poches alors bonne idée du coup est-ce qu'on est un bon gars il y a un gant là-dedans ah oui attend on continue à fouiller tout ce sont des lances de théâtre je n'ai pas besoin d'accessoires mais tu ne sais pas tu possèdes un chewing gum mâché c'est le pire c'est que c'est la même chose dans yelen jones tu as un chewing gum mâché dans ta poche pendant toute l'aventure par contre genre le mec il voit une kalachnikov et il a genre non j'ai pas besoin de ça oui mais c'est ton chewing gum c'est vrai y aurait-il un rôle dans cette pièce pour un pirate qui n'a peur de rien c'est le ray tracing incroyable franchement heureusement que j'ai aimé à 3070 mais euh dans yelen jones c'est même pas de ton chewing gum tu l'as décollé d'une table oui c'est vrai hummmmm non le coup des reflets c'est vrai y aurait-il un rôle dans cette pièce pour un pirate qui n'a peur de rien je crois que tu peux prendre la baguette mais j'ai un doute qui est sur la ouais ah la petite baguette magique ah ouais regardez-moi dans mes oeuvres wingardium leviosa qu'est-ce qu'il a à dire dessus c'est une baguette magique c'est Dadache c'est un gant essaie de la manipuler avec euh c'est une aiguille vaudou la baguette magique la baguette magique n'a pas d'effet là-dessus la main chope-le la baguette magique n'a pas d'effet là-dessus c'est comme le ballon le pouvoir de la baguette doit être dirigé sur autre chose non je vais vers le chapeau ça je m'en souviens pas de cette énigme rien dans la manche ouais j'aurais jamais testé ça il y a le reflet dans le miroir quand il agitait ouais ça a marché c'est incroyable il y a quelque chose dedans le chapeau j'aurais mis longtemps à le voir en curseur qu'est-ce que c'est que oh la perruque c'est du dernier cri non je préfère le look nature c'est genre pourquoi j'aurais besoin peut-être éventuellement d'un bout de bois incandescent mais pas d'une perruque ça au grand jamais c'est la logique des point en clic mais il lit le bouquin ouais le béababa de la ventriloquie ah trop bien cela doit être une lecture intéressante mais c'est la pratique qui compte je ne vois vraiment pas où ça me mènerait oh la la c'est un sensor en étant ventriloque ça va être trop bien au plus du coup ils vont économiser en animation mais tu peux monter à l'étage et aller sur la scène on va d'abord monter bien sûr et après tu irais utiliser le gant sur le gentleman mais bien sûr on dirait que quelque chose brûle ça doit être ces vieux fils électriques du 17ème siècle eh mais quelqu'un s'est amusé avec les manettes de contrôle il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche attends les fils électriques du 17ème siècle c'est des bananes il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche oh mais qu'est-ce que tu n'as pas les instructions il faut que je lise les instructions pour voir comment ça marche c'est une énigme mais t'as pas de quoi faut partir c'est vraiment la salle des machines quoi il peut aller sur scène ce qui ne dérange absolument pas Guybrush bonjour oh cette femme à barbe horrible pirate pas le droit on est au 17ème siècle pas de comédienne bah oui pas le droit le nostalgie à critique ici c'est un comédien dramatique leur vertu ne leur servira pas contre moi c'est christophe le moine Eric Cartman hé ho je suis un dangereux pirate et vous qui êtes vous cromwell slappy cromwell mais en fait ce n'est pas mon vrai nom oh la la je veux que mon nom ne se l'est pas assez bien c'est quoi l'autre all-star rex fortune aventurier je vois oh la la il a fait une superbe émission avec Donald Regno le moine on le mérite pas c'est aussi la voix de Jack Black dans tous ses films incroyable incroyable c'est quoi ce texte inept cette bouillie de mots que vous répétez tu sais Cartman et Butters bien sûr mais c'est 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 l'art suprême du barde vous trouvez que c'est mauvais à ce point là ? les pirates baffent les grog la pyramide la pyramide de Kheops faisait-elle 481 pieds de haut à l'origine ? la pyramide de Kheops faisait-elle 481 pieds de haut à l'origine ? je n'aurais jamais dû toucher au texte d'origine c'est pas Christophe ? comment es-tu de ma plume souillée, altérée l'incroyable force poétique qui se dégageait du maître ? vous avez réécrit Shakespeare ? par obligation le public avait déserté mes spectacles plus un chat ces pirates sont tous des brutes épaisses ils n'ont pas la moindre sensibilité artistique alors je me suis mis à réécrire l'oeuvre le génie de plusieurs siècles massacré en un chaud standard peut-être pas lui c'est vrai Shakespeare medley shakespearien il double vraiment comme lui par contre franchement il a pas mal d'installation tout le monde lui pour l'île du sang c'est le propriétaire de sa veste donc il a dû y aller avez-vous déjà été à l'île du sang ? mais volontiers autrefois l'île du sang était le grand centre de création artistique des Caraïbes ah non c'est... c'était le bon temps nous repoussions toujours plus loin les limites de notre art les spectacles que nous donnions étaient d'une audace folle nous n'avions pas peur de choquer les sensibilités nous malmenions le bon goût bourgeois et quel était votre créneau ? le café théâtre principalement comment se rend-on sur l'île du sang ? c'est mon agent Palido Domingo qui s'occupait des déplacements il sait comment on se rend là-bas et où est-ce que je pourrais être ? c'est la voix de Cheogorath oui il est membre du beach club de Brimstone ici sur l'île des pirates il est sûrement là-bas en ce moment en fait voilà je me souviens pourquoi déjà là il double comme si c'était Christophe le moine enfin il fait une voix qui a des intonations très proches de le moine mais c'est aussi la voix du vendeur d'Orient TV8 qu'on a entendu juste après Christophe le moine et du coup je l'ai entendu il n'y a pas longtemps tout s'explique et il est très très fort il n'a rien de plus à nous donner tirons nous ou pas je peux me joindre au spectacle ? grand dieu ! non ! non ! mais si je vous entendais chanter dans le salon de coiffure c'était Henri ! le jeu sait qu'on a chanté quoi je savais qu'elle te ferait plaisir celle-là le jeu sait qu'on a chanté d'avant quoi jouer la comédie ? mais c'est le rêve de ma vie ! grand dieu ! non ! et arrêter de jammer bah comment je vais streamer après plus tard enfin genre vous connaissez quelqu'un qui sait bien ? il vient jamais sur le stream lui mon agent il est probablement au beach club de Brimstone mais il nous faut une carte de membre il nous faut une carte de membre continuez ! oh je ne serais jamais prêt pour jouer ce soir c'est le balcon de Juliette j'espère que je... ouais c'est assez dérangeant comment il juge ? comment avez-vous atterri dans ce show ? en fait je suis top modèle mais ma vraie vocation c'est le terrain le problème est qu'on est pas pris au sérieux quand on est mannequin c'est incroyable vous trouvez aussi ? casser une jambe de bois ? merci ensuite je fais quelque chose de magique ah oui c'est qu'en fait il veut lui dire merde mais on va pas traduire merde je vais montrer à ces pirates ce qu'est la vraie culture il me semble y'a rien d'autre ici oh rocher oh pierre oh très vieille viande oh choses immondes à toucher attend tu peux utiliser le truc de ventre et ok sur lui ? cette variété d'arbres factices était utilisée dans les pièces de théâtre des premiers colons il y a un panneau ! c'est sa agriculture qui parle de l'arbre factice il faut arbre quoi c'est magnifique waouh t'es nul mon gars descends de la scène quoi ? mais je n'ai tu restes tranquille et tu m'aides pour mon texte puis je libère ça ne me fait plus rire attends ça ne me fait plus attends d'ici ça ne marche pas si tu veux devenir un acteur mais est-ce que tu remontes dans les gradins ? tu dois te sacrifier à ton art c'est parce que là il te voit lui parler ah ok mais il faudra peut-être trop bizarre c'est fou comment c'est organique genre le personnage ne s'arrête jamais de répéter euh il y a une volonté qui est incroyable de jamais il y a plus le menu ça brise tellement le carcan du jeu vidéo mais ça ne vaut quand même toujours pas Bill Clinton et ses vannes dans les sursuites ah 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 vas-y je ne veux pas projeter ma voile là t'as pis c'était un essai fou de ma part on attendra de tomber sur les explications je crois pas refouille bien le manteau de pirate pour être sûr mais bien sûr bien sûr il est trop grand pour moi c'est aussi la voie de Mani dans Grimford je crois que tu peux décoller un autocollant sur la valise si je me souviens bien il y a la fameuse malle de voyage il y a un autocollant je crois dessus il faut fouiller la malle ah et du coup voilà il est collé sur la malle attendez la colle si tu utilises de la colle pour la molifier attends ça n'a pas besoin de chewing avec la colle je ne peux pas coller ça tant pis merci beaucoup je ne veux pas piquer ça je ne veux pas brûler ça je ne veux pas brûler ça non je ne peux pas utiliser mais les ballons d'élia au moyen tour je ne peux pas utiliser un ballon avec ça pour l'instant oui patience c'est aussi la voie de mouche dans hook effectivement mais moi de toute façon la voie de beetlejuice ça reste un des meilleurs doubleurs français elle est incroyable la voie de beetlejuice et le coup on peut retourner chez le barbier allons au foot des baffes voilà des gifles j'adore cette zic là vas-y bam je relève volontiers le défi mon honneur sera vengé attention dans le chat zéro backseat je vous bute oui bien sûr vas-y c'est l'heure du 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 y a pas de mort dans ce jeu vous voyez donc choisis ton flag les deux sont chargés pas de pièche je choisis le pistolet si je gagne rejoindras-tu mon équipage comme tes chances sont infinitésimales j'accepte ce marché une fois encore je prouve que je suis le meilleur du 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 monde il a pas avancé mais tant pis donc t'as perdu deuxième essai c'est pas assez offensé c'est pas assez offensé mais mon honneur n'est en aucune façon atteint dans ces conditions recommençons choisis ton arme alors non ce n'est pas dans ton inventaire il y a trois pistolets il y a quatre objets interactifs je choisis le banjo j'accepte bravo vraiment bravo allez on va voir comment tu démerdes c'est trop bien c'est trop bien il est chaud de ouf il est chaud de ouf quoi putain le jeu que se passe-t-il mon garçon tu n'ailles pas suivre désolé c'est la beauté de la mélodie qui me trouble vas-tu essayer encore une fois bah alors ben c'est un simon 16 c'était juste un échauffement mais j'ai même pas fait gaffe vas-y ah oui en bas ok en haut 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 bas haut haut bas haut haut bas ok il le suit hein je pensais même pas que c'était interactif à la base c'est incroyable que se passe-t-il mon garçon tu n'arrives pas à suivre t'as cliqué trop tôt ah j'ai cliqué trop tôt ben oui c'est rien juste une crampe vas-tu essayer encore une fois c'est incroyable que ce soit pendant et un dessin animé quoi oui c'était juste un échauffement c'était tout sauf et tu vois là ça te force à aller au delà du langage du jeu vidéo contrairement à tout ce qu'a essayé de faire David Cage de façon dégueulasse incroyable 4 4 4 4 5 ah ça change bien sûr 4 4 5 je faisais pas gaffe du tout hein moi j'étais transcendé par le jeu quoi c'est incroyable 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 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 6 5 je suis impressionné mais tout là c'était quoi 1 2 va 1 4 1 4 1 4 1 1 4 1 3 1 4 1 3 3 1 4 1 3 3 1 1 4 1 3 3 1 le fait se change attention il est plus fort que moi sauvegarde voilà sauvegarde et maintenant que vas-tu faire t'es toujours en duel mais tu peux pas gagner avec le banjo si c'est ça c'est la cruauté mais c'est du génie tu l'as il joue éruption de van halen quoi tu as touché mon banjo qui a dit que j'avais tiré le coup a pu venir de cette butte d'herbe je n'ai jamais vu pareil toupé tu n'as vraiment pas froid aux yeux je me suis trompé sur ton con tu es bel et bien un pirate je serais fier de travailler pour toi super je vais prendre quelques trucs et j'arrive et rends moi mon pistolet non il me faut encore deux marins dans mon équipage moi j'aime bien l'honnêteté du coup tu as tiré sur mon banjo ah c'est pas moi monsieur l'agent il n'y a pas de preuve ouais mais rends moi mon flingue merci incroyable non d'accord c'était pas le truc de van halen a vu sans déconner d'avoir toutes mes félicitations pour avoir bien pensé au ban enfin pris le flingue tiré dans le banjo il faut vraiment voir l'esprit détourné mais faut penser larry 7 faut tricher tu triches tu triches tu triches mais c'est trop bien quoi par contre tu as vu les solos le fait que ça les change que tu puisses pas apprendre par coeur la séquence que ce soit la caméra te laisse penser que c'est une séquence non interactive enfin c'est tellement du génie quoi et la fin par contre elle est incroyable arrivera tu à suivre ça ça va trop loin quoi et surtout il part en solo de métal monkey island quoi tu l'entendais la fin dame 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 imaginez la chance qu'on a quand même d'avoir ces jeux en français quand tout à fait alors on a remarqué un nouvel environnement je t'invite de sortir du du salon de coiffure et de sortir de l'autre côté de la ville par la droite vas-y attends à droite dans le dans le dans le cercle voilà à la d'accord et franchement ils sont ils sont taquins sur le sur le truc il faut le découvrir moi je serai du genre de rondin a pas pensé qu'on puisse retourner dans ce bout de eva de sumatra beaucoup offert à puerto pollo par la ville jumelée de vacaville cet arbre est le seul de son espèce dans tout l'hémisphère occidental il est le symbole éternel de l'amitié qui lie nos deux villes jumelées alors benzaï culture générale c'est un eva et donc et donc je suis désolé c'est un arbre à caoutchouc d'accord je sais communément un des nombreux arbres à gomme des caraïbes souvent utilisés dans la construction navale tu fais tu fais de la sève avec c'est il ya un eva il ya l'autre eva ok un tas de ronde 1 tu 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 on dirait qu'ils sont faits à partir de troncs de palmiers je l'avais appris dans pics tout ça ou les verts c'est riri fifi loulou bien sûr ces petits connards avec leur leur chapeau valeur leur a débloqué un autre c'est notre homme est posé sur un chevalet de sieur comme tous les pirates j'aime leur homme mais là c'est trop c'est trop un bordel de merde je n'ai pas de récipients non il nous faudrait une scie attend mais du coup c'est posé sur un chevalet tire et c'était juste pour avoir une autre vue sur ce décor dans notre monde allez l'ergonomie et il ne sert qu'à ça d'accord ouais je suis tout un décor quoi la droite ou la gauche je sais plus pour que mystérieuse j'arrive au bonjour c'est même pas jouable quoi c'était 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 fort joli fort aimable je suis abasourdi par là je savais que ce jeu était hyper bien produit mais c'est ça dépasse vraiment mes fantasmes ça te ramène là donc voilà eh ben je t'invite à les parler aux gamins de limonade au début on prend la porte on a toujours pas de la porte téléportatrice ah oui il est là ah ben voilà bien joué double clic on lui a toujours pas parlé enfin qu'est ce que je veux dire on n'a toujours pas d'argent salut gamin la boutique est déjà ouverte oh là 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 mon premier client mon dieu mais c'est hyper chouette salut je m'appelle kenny kenny falmouth ah ce serait chic de votre part si vous m'achetiez une limonade je ne suis vraiment des robots et en plus je pratique la méthode du verre sans fond l'offre paraît vraiment alléchante la limonade est bonne et comment donc c'est une voici comme en bas c'est bien mieux que de poser des sangsues sur sa langue à le droit j'aimerais boire un verre de limonade bien sûr notre politique est celle du verre sans fond ça fera un écu ce ver n'a pas de fond rends moi mon argent excusez moi je vous avais parlé de notre politique du verre sans la maison ne rembourse pas espèce de peu de chenny merci au plaisir en même temps t'es un couillon il arrêtait pas de te dire je ne pense pas qu'il aimerait ce bah oui mais je veux qu'il n'aimeraient pas qu'il aimerait n'ont pas lu la gueule et ça et la tabale est réservée aux clients qui paient il ya tellement que de la merde tu n'as pas tu n'as pas de quoi le changer cette limonade a t elle des vertus ça combat entre autres les scorbut ça vous guérira de tous les symptômes suivants et de bien d'autres affaiblissement général muscles endolories gencives douloureuses peau mat mal de dents hémorragie réveil d'anciennes blessures diarrhée blocage des reins mauvaise haleine est mort subite je veux mon argent la vitamine c frère la limonade était mauvaise je ne sais pas je n'en ai pas bu bon si vous n'êtes pas mécontent de la marchandise je ne peux pas vous rembourser excusez moi mais ce sont les directives mais c'est du génie merci monsieur bonne journée au plaisir et sans une bonne vf tout ça serait insupportable à jouer quoi donne moi encore un peu de limonade petit escroc ça fera un écu mais arrête de donner ton argent même si c'est des pièces en bois mais je suis con n'est pas très rafraîchissant vous avez sûrement oublié notre politique du verre sans fond merci au plaisir tu peux quitter l'endroit y'a plus rien à faire je crois je ne peux pas coller ça moi à partir de là j'ai plus d'idées donc tu vas pas le marais et tu peux pas aller dans la montagne ou à des empreintes de main là j'ai pas fait gaffe ah ces pirates de la crique de danger marcheraient sur les mains ça c'est la plaque de beaucoup de poulet regarde sur le fort il y a encore plus de poulet j'avoue plus tu reviens plus y'a de poulet c'est tellement à l'air dangereux un docteur tu as le droit de dire je te donne le droit parce que là on veut avancer après je ne pense pas qu'elle aimerait ça je ne pense pas qu'elle aimerait ça tu peux pas faire de mal au poulet elle décor cabane ça c'est toujours pas de carte de mort salut oui c'est au théâtre apparemment il faut qu'on aille au théâtre je pensais justement adhérer à un club de la haute je dois signer où en fait c'est pas aussi simple je dois d'abord vous mettre sur liste d'attente masterclass ça peut prendre des mois il me faut vos références votre cv et votre compte en banque puis vient l'entretien et le test par écrit ce dernier porte avant tout sur le trésor espagnol la piraterie et le golfe dans les caraïbes nous terminons par un test oral en 14 points et alors je serai membre du club non je crains fort de devoir refuser votre candidature je voudrais un peu de cette huile de cuisson cette huile est réservée aux frites belges désolé mais ça tombe bien je suis belge envoie moi cette friteuse vous n'avez pas l'accent pas plus que le look et si vous saviez à quel point vous me taper sur le système tu as il a zéro de chill quoi ce t'enculé je dois frire des oignons donne moi tout ton huile désolé tant que je serai là vous ne pourrez pas entrer tu vois tous les indices sur quoi faire à propos des persos sont diégétiques ouais merci l'entrée des artistes ah oui effectivement regarde sur le manteau il ya des péloches il un rôle dans cette pièce pour un pirate qui n'a peur de rien attend déjà une tête d'âne c'est un masque d'âne je n'ai pas envie d'avoir l'air d'un crétin mais si ouais ouais je sais ce que vous pensez ça ne fait pas rire c'est un manteau de qualité avec juste quelques pellicules disgracieuses qu'est ce que je peux utiliser pour ça je voudrais pas qu'on dénigre son propriétaire à cause d'un petit problème de mais ce ne sont pas des pellicules ah elle se tortille c'est dégueulasse quoi ça elle parce que des poux un peu alors on dit des lentes en une lente il faut que taille aux barbiers je pense qu'en anglais ils ont mis aussi tu vois bien sûr ah ah il le remarquerait sûrement il le remarquerait sûrement sur le truc qui pose ah oui oh la la ou vicieux incroyable c'est l'ancien décembre tout puissant les petits démons vous attaquent de quoi parle tu là la terrible fermine capillaire la frayeur de tous les marins qui se respectent ce n'est pas vrai aussi vrai que je suis là ils sont en train de se tortiller sur votre scalp comme un troupeau de terry belle analogie il faut un remède musclé je vais chercher les fers oh oh pas de précipitation il y en a pourtant une il pleut des poux il y a pas une minute à perdre je vais devoir amputer non mes cheveux ils sont si beaux Bonjour je suis guy brush sweepwood expert en problèmes de piraterie content de te rencontrer Je ne peux pas ne pas entendre Faute Zilours des Muppets Incroyable Je ne peux pas l'atteindre Je suis trop bas Oh la la c'est si bien Encore Très bien on s'en fout Le levier Encore J'ai même pas la sourire Et ma coupe de cheveux Bouge pas je reviens Encore Encore Ouais je commence Encore C'est incroyable Franchement c'est vraiment La Rolls Royce des point and click C'est incroyable Ouh une arme A côté Full Throttle C'est incroyable J'ai cherché J'ai cherché dans toute l'île Et je n'ai pas trouvé de cailloux Pour faire un presse-papier Il faudra que je te fasse la coupe Qui a-t-il Je me souviens que j'ai justement un rendez-vous J'allais aussi te faire une natte à la française C'est quoi une natte à la française ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne vais pas regarder parce que je suis sur Parc Édition de printemps Natte à natte française Est-ce qu'il ne peut pas rejoindre C'est ultra stylé Imagine la natte de Camille Mais qui débute du haut du crâne C'est comme une natte à la française Ouais c'est une natte à la française Tu m'as l'air d'un gars régulier Guy Broch Mais on ne peut servir à un capitaine Que si on le respecte Et comment peut-on gagner votre respect ? En se mesurant à moi dans une épreuve de force traditionnelle Ah bah oui Vous étiez à déménager ? Tu es sûr ? Heureusement j'ai mon lit et plusieurs caisses de livres Je plaisantais c'est tout Et c'était ça l'épreuve de force ? Non, il s'agit d'un sport traditionnel écossais Où il faut montrer sa force Je suis sûr que c'est n'importe quoi Le lancer de tronc Non C'est légitime Même Picsou il le faisait Il s'agit de lancer un tronc d'arbre On va sur le terrain de compétition Et chacun lance un tronc le plus loin possible Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin Je crois bien que c'est le sport le plus idiot que j'ai jamais vu Et pourtant j'ai le câble Peut-être mais la tradition c'est sacré Et pourtant je vais sur Twitch En quoi consiste ce sport traditionnel ? Il s'agit de lancer un tronc d'arbre On va sur le terrain de compétition Et chacun lance un tronc le plus loin possible Il y a un truc Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin Ça t'échappe un truc de tout C'est vrai Ça a l'air super Allons-y Ah ouais direct Putain c'est incroyable Il est beaucoup moins impressionnant Attends il a déjà fait 10 pieds quoi Il n'en fait rien Voilà Un capitaine ça doit avoir de la force Donc malheureusement tant pis Mais on a les ciseaux Avec les ciseaux Waouh Je parie que ces ciseaux Coupent presque tout Euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Les fleurs Au début Dans la petite allée Les fleurs en épicac Ah ouais Il faut vomir Tout à l'heure Ouais il faut revenir Voilà Voilà Hé hé Des fleurs Tu peux tout couper Ah oui le fameux truc qui coupe Moi je pensais que c'est un coupe coupe Qu'il fallait Ouais mais c'est des gros ciseaux C'est pas fini Ça prend en quelques heures Il fait ça Bien sûr c'était tes vidéos Je sais même pas où ça t'amène Où est le spray de Veilbrush Il est là Coucou Eh ben Le mec laisserait n'importe quoi Je suis une poubelle Je me demande ce que signifie ce panneau Il y a des serpents Traversé de serpents Quel mal un serpent pourrait donc Ouah trop bien What the fuck La situation est grave Ça va je me Je ne peux pas utiliser la fleur seule Ah ouais C'est une fleur d'ipk Tu peux peut-être remir le cerf Non Juste clique gauche Et puis tu la sors Et puis tu dis c'est vrai Il ne va pas manger la fleur toute seule Comment mélanger la fleur avec ça Comment mélanger la fleur Comment mélanger la fleur Comment mélanger Je ne peux pas utiliser le squelette Je ne peux pas utiliser le squelette de bras Ah tabi la colle sur le bras de squelette Je ne peux pas utiliser le squelette de bras Est-ce qu'on peut tenter de choper les objets à l'extérieur C'est un squelette de bras enduit de colle Ouh fouille dans le serpent Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça Il a peut-être déjà mangé un truc Je ne peux pas utiliser Un oeuf de Fabergé C'est la tête dangereuse de ce serpent mangeur de pirate A ta gauche Dans le serpent Dans le serpent Ah oui putain C'est un oeuf Fabergé très précieux Oh Accessoire d'aspirateur Fantastique Un tas de choses Elle prend tout J'ai désengordé le serpent Oh la la mais qu'est-ce que c'est que cette merde Il y a un bull toutou empaillé Un bull toutou Ah un talon de réservation Intéressant Très bien j'en ai besoin Un annuaire périmé Un pneu Restant d'un naturaliste Très drôle Encyclopédie Je n'ose pas penser à l'usage qu'en frais Des personnes mal intentionnées Du sirop Une tasse LucasArts Je veux la même C'est une grande tasse de café chaud Des oeufs Un break fast Deux oeufs bien cuits Le jeu De grosses oeufs C'est tout un tas de grosses crêpes Il porte une chemise où l'on peut lire J'ai rencontré Betty Boop à Big Whoop C'est un oeuf Fabergé très précieux Comment mélanger Comment mélanger Ça ne m'aidera pas à sortir de ce serpent Ça ne m'aidera pas à sortir de ce serpent Ça ne m'aidera pas à sortir de ce serpent Avec le café Comment mélanger la fleur avec ça L'autre Comment mélanger la fleur Ça fait du sirop type K C'est logique Sur les pancakes Sur le serpent directement Fait bien Là j'avoue je ne m'en souvenais pas de ça En fait Le fait de mettre de la colle Sur le bras de squelette C'était totalement au pif Pour pas grand chose Incroyable cette énigme Ah merde Je n'ai vraiment failli y passer Je ne misais pas cher sur ma peau Quand ce serpent m'a avalé Le boulet Merci je suis Sain Et sauf Hé Mais non Le sable mouvant est en train de dissoudre Les choses molles trouvées dans le serpent Ça fait une drôle de sensation Alors T'as perdu la moitié de tes items Est-ce que Vous savez que Ça a été prouvé dans Mythbusters Mais on ne peut pas mourir dans des sables mouvants Tant qu'on se débat pas Non 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 En fait La suction En fait Au bout d'un moment Ça fait forcément un équilibre avec l'objet Tu peux pas Tu peux pas en fait Tu peux être bloqué Au niveau des reins et tout Et avoir du mal à sortir Mais en fait Tu ne peux pas Être enseveli C'est un mythe total de dessin animé Ou alors Il faudrait que ce soit un vrai affaissement de terrain Ou que tu sois mis la tête première Ah mais non mais De toute façon oui Et si tu mets ta tête dans du sable Effectivement Mais en fait C'est ça C'est en fait avec l'équilibre de pression Exactement Enfin en gros Il y a un Mythbusters Où vraiment ils créent le sable mouvant Le plus dégueulasse possible Dans une grande cube Et ils essaient de mourir dedans C'est impossible A moins de se suicider Comment sortir de cette situation délétère Mon cher Benzai Sable mouvant Qui a mis ce truc ? Quelqu'un qui est mort là Au secours Pourriez-vous s'il vous plaît M'aider Ah putain C'est trop bien Le mec Le mec Buisson papapichou Découvert par les indigènes De l'île des pirates Ce buisson a été baptisé A partir d'un mot signifiant OUI Désolé J'avais un moustique Ça a l'air dangereux Ah putain Une liane providentielle Même avec le bras de squelette Je ne l'atteins pas Putain Il y a une Il y a une voice line Pour dire que même Avec le bras de squelette C'est pas possible Je ne pense pas qu'elle aime Je ne peux pas utiliser Je ne peux pas utiliser Je ne peux aller nulle part Je ne peux aller nulle part Attaque gauche Non à gauche de ton perso Un roseau Ce sont des roseaux creux Très bien placés Ok j'ai un boule roseau Ah bah du coup Je peux peut-être le mettre Dans ma bouche Je n'arriverai pas A me servir du magnéto Mais avec des maracas Je pourrais swinguer Quoi ? Le magnéto c'est une flûte Je ne pense pas qu'elle aimerait ça Je ne pense pas qu'elle aimerait ça Je ne peux pas utiliser le roseau avec ça Je ne peux pas utiliser le roseau avec ça Il y a un mot pour l'aiguille L'aiguille est trop petite Je pourrais l'avaler Quoi ? Parce qu'il veut s'en servir Tu s'embarcades Hum L'aiguille est trop petite Je ne veux pas couper ça La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus Ah les ballons peut-être Je ne pense que je ne peux pas utiliser un ballon avec ça En atteignant cette liane Je pourrais me libérer Ok La flûte égale récordeur D'accord ok Je fusionne Les ballons et le caillou Souffle Je ne peux aller nulle part Je ne peux aller nulle part dans ce sable mouvant Incroyable C'est Ah non Ah si Ah non La gueule qu'il a Il revient Même le poulet il est sur le cul Ces alizés des caraïbes sont capricieux Mais ils ont parfois du bon Ok Sarbacane Trouve quelque chose à mettre dans la sarbacane Le buisson Le buisson à côté de toi Les épines Ah Papa Pichou Bon j'ai eu l'épine J'espère qu'elle me servira Super Cette sarbacane est au poil Et là il s'agit d'être précis Incroyable Incroyable C'est toujours pas le décor où on voulait aller à la base Incroyable C'est trop beau Il y a même une cascade et tout Oh la la Oh la la Le pixel art Incroyable Le raytracing du bateau Mais c'est un truc de fou Alors savoir que c'est le bateau qui a kidnappé Hélène Oui C'est la crèque La barque Complètement inutilisable La barque permettrait d'y accéder et de sauver Hélène Je n'ai pas assez de chewing-gum pour colmater ce Monsieur Je n'ai pas assez de chewing-gum Je n'en ai pas besoin d'un autre Mais si Celui que j'ai a encore du goût Putain que des chiens Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça Regarde les requins B de danger Essaye d'y aller C'est la baise surtout C'est subjugant C'est magnifique Tu peux aller derrière la cascade Il est même avancé Attends Là il va tout seul Je me souviens tellement pas de ça Ben Je te dis que c'est le jeu par coeur Mais je me suis infinisé tout seul Vous aurez les VOD sur la chaîne de Bob Lennon C'est une exploitation J'aime pas y mettre un gobelet Tu vois l'encyclopédie C'est le volume 3 et il est en sale état Seule la page 243 est déchiffrable Un compas est un morceau de métal aimanté qui flotte dans une solution Je n'ai encore jamais lu pareil charabien C'est vraiment mon gobel C'est humide Tu peux aller à gauche Ou pas De la cascade Non non Il n'y a rien Il n'y a rien Par contre là il y avait une montée Ouais Ah et ça te sort Mais maintenant tu as accès à la cric Avant tu ne pouvais pas Et du coup on ne peut vraiment pas aller là où il y avait le serpent On ne peut pas y retourner Non 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 c'était juste un événement comme les sables mouvants Et tu as récupéré ce qui était important d'ailleurs Oui d'accord c'est ça Qu'est-ce que tu as dans ton inventaire Ah tu as le coupon Le coupon de rénovation Mais oui c'est vrai Tu peux aller voir le restaurant Incroyable Le restaurant El Pollo Loco de Puerto Rico Les téléportations Vous avez réservé C'est si beau Mais regardez ces lumières Vous êtes au ciné quoi Bien sûr que j'ai réservé Alors montrez moi votre réservation La musique c'est encore le thème de Monkey Island Très bien Vous pouvez prendre place monsieur Excusez moi Madame Brainstoo On va voir le squelette Franchement il est très APC Il ne juge pas Il voit madame sur le truc Et il ne dit rien du tout J'ai rarement vu un pirate aussi calme Pousse le Oh sa vue seule me révulse Pas question d'y toucher La musique c'est qu'écoute Qui peine vraiment Et t'entends la petite la vaisselle en arrière Eh patron Vous m'écoutez monsieur Ah c'est Grimford d'Angou Bien sûr C'est un squelette de la horde à le tchèque Ouais je lui ai réglé son sort Pour de bon Un squelette Les morts vivants qui errent parmi nous Doivent être détruits pour empêcher Pourquoi il a réussi à le tchèque à couter dans le corps ? Ouais faut dire il n'aimait pas mon poulet Oh Du coup je peux récupérer le couteau C'est écrit demandez moi tout sur le fond d'Angou Je ne veux pas qu'on me questionne sans arrêt sur le fond d'Angou noir C'est écrit demandez moi tout sur le fond d'Angou Je ne veux pas qu'on me questionne sans arrêt sur le fond d'Angou noir Loom est un superbe Ouais c'est ça Ça me rappelle J'allais dire exactement ça Ça rappelle le premier pirate qui demande de parler de Loom La tête qu'il a fait quand il a mis la scie dans son slip Tu l'as coincé une couille entre le truc là Mais tu as une scie C'est un couteau tranchant Est-ce que tu peux aller dans la cuisine ? Prendre un biscuit peut-être ? Délicieux biscuit au beurre Le son est divin Il est dans l'air délicieux Ce biscuit est plein de verre Ah des asticots C'est ma grande spécialité Pourquoi faut réserver pour manger des asticots ? C'est de la viande Encore des trucs dégueulasses C'est une bonne brassée d'asticots Bien vigoureux Hummm C'est véreux Est-ce que tu peux ? C'est un tonneau de biscuits plein d'asticots Est-ce que tu peux aller dans la cuisine ? Si seulement c'était un vrai Tu pourrais mettre le cap sur l'île du sang Regardez le tableau qu'il y a derrière le mec Horrible portrait J'ai l'air magnifique Merci d'aiderage Le diable poulet Oula Le fameux poio loco Le poio loco C'est ça Le diable poulet Ça sert à rien Le poio diabolo Je suis totalement subjouillé par ce jeu C'est une merveille quoi Prends l'assiette Prends tout La tourtière S'il te plaît Vole tout Le grog Attends Menu rapide Faut que je se mette en place Le grog salade de barbe blonde Décoction spéciale de feuilles de palmiers et d'algues Ok La cuisine Cui en très baisant L'atmosphère de cette scène me paraît sordide et ambigüe Et ambigüe Ok 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 Il est moche C'est le propriétaire du resto Il a une dente Il a une dente On peut pas aller dans la cuisine Visiblement non ? C'était la famille économique Ouais Menu économique Depuis long Salade à volonté Ça vaut le coup Si on aime la salade C'est un flunch quoi Alors des fois il se retourne Mais non faut lui parler Maintenant remarque Il est peut être plus enclin à la conversation Excusez moi Mais Tu es un pirate plutôt vernis Moi ? Tu as trouvé de l'or garçon ? Comment ça ? De l'or De l'or Ha ha Des pépites de dorée de poulet Oh L'or du capitaine Ah oui Un délice Ha 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 Alors que peut servir Le vieux capitaine Barbe Blonde Pour ton déjeuner ? Ah Les caroncules rôties Ha 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 Le sandwich de bréchet Je prendrais les caroncules rôties Ha 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 Bah oui Vous avez une belle dent en or ? Ouais Ça brille comme la graisse qui frétille sur mes succulents poulet frais Mais tu n'as pas ? Si vous n'avez plus rien c'est que les affaires marchent bien Je n'ai jamais dit que je n'avais plus rien à vendre Et qu'est-il arrivé à tous vos poulets ? Ouah C'est une histoire terrible A vous glacer le sang Ça parle hein Il y a un monstre qui rôde dans les jungles de l'île Il fait plus de deux mètres de haut Et déteste tout ce qui a forme humaine Ha 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 Sa rage est sans limite Elle bouillonne plus fort que mille volcans Son nom est El Pollo Diablo Le diable poulet Le diable poulet Elle donne tout Le diable poulet C'est moi qu'il déteste le plus Sa vengeance contre moi était terrible Elle avait le goût d'un plein de gésiers ou gratin dauphinois C'était si terrible Il a laissé échapper tous mes poulets Ils se sont enfis dans la jungle Ils ont retrouvé leur état sauvage Ah les fameux En ce moment j'ai une commande sur les bras mais pas de poulet Et ce n'est qu'un début Il m'a ruiné mais il ne s'arrêtera pas là Un jour il reviendra Pour moi Mais attention Je suis prêt à le recevoir Avec un poulet de deux mètres de haut Mes affaires repartiront du bon pied Ah ok donc faut lui trouver un poulet de deux mètres de haut quoi Vous ai-je dit à quel point j'admirais votre dent non ? Oh sans blague Super suspect Guy Bruch C'est une dent en or de valeur Tout comme les repas que sert le capitaine barbe blonde Oh mais ta gueule On a compris que t'as dans un restaurant quoi Depuis quand êtes-vous à cours de poulet ? Des semaines ? Des mois peut-être ? Ce n'est pas... Ah d'accord Ah 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 Non ? C'est le goût unique de mes poulets Ce dîner te donnera une idée de ma cuisine Mais tu n'as rien vu tant que tu n'as pas goûté ma spécialité de pigeonneau Encore ma petite pigeon me vient à la bouche en pensant à ma volaille Ah ce goût si raffiné Mes becs en sauce gratinés aux oignons Rien au monde ne remplace ces petits délices qui croquent sous la dent Euh tout cela n'est pas trop pour vos dents Chaque repas est un véritable défi et ça me plait énormément Maintenant que mon idée est fixée sur ces délicieux becs de poulet Il me faut absolument trouver quelque chose qui croque sous ma dent Ah ! Ok ok on peut faire ça Voulez-vous partir avec moi pour l'île du sang ? Quoi ? Et laisser la boutique sans surveillance ? C'est cela ! C'est cela ! Gredin de poulailler ! T'as de la chance ! Je pourrais prendre mon fouet pour te battre en neige ! Wow ! Wow ! On se calme hein ! C'était juste une question ! Désolé ! Je suis aussi susceptible qu'une baleine paranoïaque ! C'est ce démon en forme de volaille qui me met les nerfs en pleut ! Euh... Y'a plus grand chose à tirer le... Ouais ! Ouais ! Vous ne sortez jamais de votre resto ? Si ! J'adore me promener surtout sur la plage ! En fait je suis membre actif du beach hut de Brimstone ! J'en fais partie depuis des années ! Comment êtes-vous devenu membre ? Je les ai menacés de tous les embrucher ! Ensuite j'ai perdu ma carte de membre ! Je sais que je l'avais mise dans ma poche de poitrine ! Je dois l'avoir perdu en préparant un repas dans la cuisine ! Je me souviens ! J'avais ce jour-là une crise d'éternuement ! C'est pas grave ! Je m'en ferais refaire une nouvelle ! Je vais vous laisser travailler ! Ok attendez ! Ouais ! Elle doit être quelque part dans... Elle doit être dans le poulet là dégueulasse ! Ouais sans doute ! Oh sa vue seule me révulse ! Pas qu'est- Euh... Le couteau ? Non ! Ce coupe-biscuit ne me sert... Cette tourtière ne me servira à rien ici ! Fais-lui un chewing-gum ! Si euh... S'il veut quelque chose à se mettre ! Hum... Ce chewing-gum parfumé à la viande me tente énormément ! Mais pour l'instant il me faut absolument un truc croustillant ! Quelque chose qui craque à la dent ! Quelque chose qui croustille et moustille ! Comme ma concoction spéciale ! Celle qui met le feu à la bouche ! Ouais ! C'est fou quoi l'écriture ! Si j'avais pas perdu tous mes poulets ! Je pourrais me régaler de mon doux breuvage ! Tant pis ! Euh... Tant pis, tant pis, tant pis ! Pas grand chose qui croustille là-dedans ! Ah on pourrait donner ça ou euh... Comment ça s'appelle ? Au matelot avec la voix comme ça ! Bah ouais il aime les bonbons ! Ouais il pourrait lâcher un bonbon ! Ah ouais ! Un bonbon acidulé ça croque ! Euh... Putain on a toujours pas le manuel pour le... Pour le théâtre ! Qu'est-ce qu'il va jamais kiffer quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe avec ça ? Je t'avais dit de revenir quand tu aurais de l'or ! Ah oui il faut lui ramener la dent en or c'est sûr ! C'est doré ! Et sûrement délicieux ! Ne renonce pas ! D'ordre de divop ! C'est une bonne brassée d'asticons bien vigoureux ! Souviens toi du tonneau sur le truc de lancée de rondin ! Voilà ! J'ignore où il va partir par contre ! Parce que clairement tu vas faire de la merde ! Ouais ! C'est sûr ! Oh là là c'est si bien ! Qu'est-ce que c'est ? Ou les drômes ? Tu tu j'ai fait de la merde ! C'est un peu drôme qui fuit du tonneau ! Ah ! Mais il feu ! C'est un énorme tonneau de rôme vieux tor... Je vais mettre le feu avec quoi ? Euh... la braise ! Oui c'est vrai ! Le rôme est explosif ! On l'a appris dans les deux jeux précédents ! Ah ! Je peux l'avoir en caoutchouc ! Tu peux faire le dingue ! Ma tête tourne ! Il faudra que j'arrête le rôme ! Salut mon garçon ! Oh le jeu est en 8 cas ! Il allait pas comme ça lui ! Ah c'est vrai ! Il allait avoir le Fuzzy ! Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire équipe avec moi ? C'est comme j'ai... Bah c'est... échappe pas exactement... Ça a l'air super ! Allons-y ! Très bien ! Voilà ! Et là la triche... Il l'a envoyé encore plus loin ! Z-boing ! C'est là c'est qu'en fait t'arrives même pas à le soulever alors que c'est de la merde ! Par la barbe en pointe de mon grand-oncle Mac Manus ! Je n'ai jamais vu pareille force ! Quand tu seras prêt à appareiller, viens me chercher au salon ! Il me faut encore un marin dans mon équipage ! Parfait ! Pour qui il me faudrait... Retourne aux arbres à caoutchouc ! Ceux qui sont encore debout ! Ah oui ! Maintenant que tu as la scie ! C'est logique, tu peux sans doute récupérer... Ah j'ai plus la scie ! Si si si, on a un page de droite ! Adieu ! Ce couteau pourrait couper du bois tendre, mais pas un EVA ! Merde ! Euh... Les asticots, on a... C'est une bonne brâtrée d'asticots ! Mmmh ! C'est véreux ! Des biscuits... Ce coupe-biscuits ne me servira à rien ici ! Cette tourtière ne me servira à rien ici ! Tourtière... Ça n'a pas besoin de chewing-gum ! Les ciseaux ? Je ne veux pas couper... Sur l'arbre ! Je ne veux pas couper ça ! Ah ouais ! Les ciseaux ne peuvent pas le couper ! C'est marrant que tu sois persuadé qu'il faut couper ce truc là ! Ce sont des troncs de palmier ! Regarde ton tronc à droite ! Ah oui ! Il n'y a que dans un truc là ! C'est trop bien ! Ohlala ! Là, si vous avez remarqué, le truc est passé en 3D 2 secondes le temps que ça tombe et après clac maintenant. C'est pour ça que la perspective est bien. Quelqu'un a remis de l'ombre et tout. Oh ! Alors là, pour le coup, c'est une belle proposition. Est-ce que les asticots peuvent manger le poulet ? Le fameux poulet mort du gaga. Ah, du gars mort. C'est une bonne idée. C'est très honnête. Mais ! Ça va peut-être les dissoudre, ouais. Et on va peut-être trouver sa carte de membre. C'est dégueulasse ! C'est génial ! Il se barre, non ? Ah non, il retourne dans le tonneau. Ah, c'est immonde. C'est immonde. Ils sont bien, ils sont bien doissés. Excellent ! Maintenant, on peut aller sur la plage et le mec qui est insupportable, on peut lui re-bidine. On peut lui re-bidine que maintenant... Excuse-moi. Oui, petit homme sale. Ma carte. Ha 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 ! Mon petit homme sale. Oh non ! Partout les duos de l'hygiène. Vous êtes bien membre. Oui. Je pense que je vais prendre une de tes jolies serviettes et aller me promener sur la plage. Ça me détendra. Non ! Vous ne pouvez pas. Attends. Oh que si ! Et je ferai peut-être du naturisme. Par le grand laitune ! Non ! Maintenant que j'y pense, Il y a de beaux coins à l'autre bout de la plage. Vous devriez y aller. Insupportable ! Allez-y tout de suite. Oh le fils de chien. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'huile ? Cette huile est réservée au chef du stand de friture. Elle casse couille. Mais maintenant tu peux prendre les serviettes. Ça je m'en souviens celle-ci. Je ne veux pas m'encombrer avec ça. C'est froid. Oh putain ! Guybrush ça n'a aucun sens ce que tu fais dans ta vie. Serviettes moelleuses ? Serviettes moelleuses ? Ah ! C'est une jolie serviette moelleuse. Moelleuses ? Attends, attends ! Et Ben ! Quand tu as une serviette mouillée dans les douches. Déjà mouille ta serviette. Avec quoi tu veux que je mouille ma serviette ? Avec le seau d'eau glacée ! C'est un saut à glace mais est-ce qu'il y a de l'eau glacée ? Oui mais il y a de l'eau dans les sauts à glace. Je l'ai passé mon serviette là. Et maintenant dans les clubs échangistes, les saunas multiples. Qu'est-ce que tu fais quand tu as une serviette mouillée gelée ? Un petit coup de fouet au gars qui t'emmerde. On peut vraiment lui foutre ça dans la gueule ? Mais c'est trop bien ! Attends mais c'est le meilleur jeu de la terre ! Papa Bichou ! Putain c'est ça l'énigme quoi ! C'est de le bizuté ! C'est trop bien ! En même temps il t'a cassé les couilles. C'est vrai que la vengeance est douce quand même. Je me brûlerai. Oh non ! Certaines ont l'air plus vieilles que moi. Mais en même temps tu peux aller sur la plage. Faut pas amener les nuggets au gars quoi ? Non non tu vas sur la plage. C'est de l'huile de noix de coco. Il y a déjà bien trop d'huile dans la friteuse. Ça n'a pas besoin d'huile. Elle bronzait au lait de coco. Yeah ! La plage. Ah le soleil est trop chaud. Avec ces trous dans mes chaussures je vais me brûler les pieds. Bien pensé ! Et maintenant ? Je sais pas ! Je ne sais pas ! Patience. Mais t'avais la bonne idée ! Il suffit de prendre... Plusieurs serviettes. Plus de serviettes ! C'est moi qui choisis. Là je ne spoil rien ! C'est ce qu'il nous disait l'autre. Je rafraîchis juste la mémoire à Ben. De toute façon... On est sur la chaîne de Bob. Virtuellement. Donc en fait... T'as eu le droit de jouer ! T'as eu le droit de jouer ! Ouais mais tu vois, avant je faisais des guesses. Là je sais là. Oh là là, c'est si ingénieux quoi. Mais il est cool ou quoi ? Ah tu t'es raté, t'as mal cliqué. Faut viser le sable brûlant. Tu sais pas cliqué. Mais t'as encore le temps. Non. Non je ne crois pas non. Je vais en prendre une de plus. Non je suis désolé c'est non. Serviettes moelle. Non je suis désolé c'est non. Allez Guy Bruche ! Toutes les serviettes sont mouillées. Voilà. Deuxième. Eh y'a pas de raison ! Voilà. Perspective est bien pratique quand même. Tu aimes être insupportable ? Tu auras l'occasion d'être insupportable. Oh il est une timbale. Yes. On va pouvoir la switch avec le sale con là. Merci c'est à moi. Parle lui. Ah bah maintenant on va parler. J'ai volé, j'ai pillé ce qu'il a. Vas-y emmerde le. Est-ce que vous êtes pâle ? Écoute mon mignon. Je suis en vacances et j'aimerais en profiter. Depuis combien de temps êtes-vous là ? Depuis octobre. J'ai connu un flacon de type X qui avait de meilleures couleurs. Oui mon mignon. Je ne suis pas mystère bronzage. Mais, comme tu peux le voir, j'y travaille. J'y travaille. Aïe. Voulez-vous embarquer avec moi ? Mais non mais pourquoi ? Oh non mon mignon. Je ne suis pas un marin. Je gagne ma vie grâce aux durs labeurs et aux talents des autres. Vous êtes chef de projet en jeux informatiques ? Non, non. Non, non. Je suis un important ingressario. Non, non. Je suis un important ingressario. Mais je ne m'occupe que des grandes stars. Ah, ça parle tellement mal. Je fais la première phrase. Je fais la première phrase. Je m'appelle Guybrush. Je m'appelle Guybrush Stripwood. Enchanté de vous rencontrer Monsieur Stripwood. Mon nom est Palido. Palido Domingo. Je suis content qu'on vienne me servir. Enfin. Oh l'enculé. Quelqu'un qui a de bonnes manières sur cette île. Cette poisson n'est plus fraîche. Emporte-la et ramène-en une autre. Ah, alors je lui ai déjà volé son truc quoi. Il y a du sous-terre. Putain, comment il parle trop mal. Continue à l'enchaîner. Je ne suis pas garçon de plage, mais pirate. Désolé mon mignon. Sincèrement. Peut-être ne me suis-je pas bien exprimé. Prends ce verre et ramène-en une autre. Tout de suite. Oula. On dirait que depuis votre naissance vous avez vécu sous terre. Vous êtes une taupe. Il doit bien admettre que mon thème est encore un peu blafard. Mais bientôt il serait couleur chocolat. C'est vrai qu'on dirait moi Nouméa quoi. Mais c'est fou. L'écriture est si drôle quoi. La deuxième phrase continue, enchaîne-le. Ce jeu a 24 ans les amis. Votre pâleur est vraiment effrayante. C'est un prix mon mignon. Si tu dis un mot de plus, je vais rougir. Hé, je peux me mirer sur votre poitrine. Merci pour tes remarques judicieuses mon ami. Maintenant, va voir ailleurs si j'y suis. Va faire you you avec tes coquillages. You you. D'accord mon mignon. Va faire you you. Va faire you you. À côté de vous, la neige a l'air bronzée. Putain. T'en a combien ? Même la craie blanchie n'a pas cette pâleur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Je suis très pâle. Merci. Là. Tu m'as profondément blessé et tu le sais parfaitement. Tu es content ? Hein, mon mignon ? Tu es content ? Tu es content maintenant ? Oui. Tu étais des tests. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Oui. Putain, mais on dirait que ça a été écrit, mais genre dans le futur, quoi. C'est du génie. C'est du génie, quoi. Ce que tu écoutes, c'est la traduction. Et déjà, ça veut dire que l'adaptation a été folle déjà, quoi. J'ai joué en anglais déjà une fois, il y a quelques années, et il y a des blagues qui sont diamétralement différentes et intraduisibles. Et donc, ils ont changé complètement le contexte en anglais. Il n'a pas d'accent, lui. Incroyable. Donc, ils l'ont fait espagnol, comme ça. À force de faire des persos différents, l'acteur, il a fait genre... Bon, attendez. Je cherche l'île du sang. Savez-vous où elle se trouve ? Non ! Y'a jamais entendu parler. C'est drôle. Slappy Cromwell m'a dit que là-bas, vous aviez booké ses spectacles. C'est un genre d'influenceur. C'était de la plantation Bonne Soupe. C'était vraiment un endroit chic avant qu'il ne change les voies de navigation. Il organisait tant de concerts là-bas qu'il avait fait tatouer la carte sur mon dos. Sur votre dos ? L'argent coulait à flots. C'était vraiment un endroit formidable. Oh ! Pourquoi m'avez-vous menti en me disant que vous ne saviez pas y aller ? Y'a... y'a ne tiens pas à le dire. Dire quoi ? C'est ton visage, mon chou. Voilà, y'a l'a dit. Y'espère que tu me pardonneras, mais y'a doit parler franc. Y'a trouvé que l'île du sang n'était pas un endroit pour toi. Pour ta carrière, il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Je pourrais te trouver des endroits qui te conviennent mieux. Y'a qu'une fabrique des chaussures à Hoboken, le sang lui est génial. C'est l'île du sang ou rien. Si tout est vraiment fixé sur un spectacle là-bas, y'a même clean. Mais tu devras te trouver un autre impresario, ok ? Puis-je voir votre carte de l'île ? Quand y'a me retournerait pour me bronzer le dos. Et ce sera quand ? Peut-être dans longtemps, mon mignon. Dans très... très... longtemps. C'était marrant. C'était marrant. Fantastique. A la prochaine ! Objectif, je trouvais le moyen de le faire se retourner. Mais... On a déjà la cymbale pleine. Enfin, la cymbale pleine. Ah, maintenant on peut aller... Oui, tu peux y aller directement. Dans la plage, ok, d'accord, ok. Allons bizuter ce sale gosse là. Regardez un singe à trois têtes ! Oh là 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 ! Mon dieu, mais c'est hyper chouette ! Mais il voit rien ! Eh oui. Il est con comme ses pieds. Eh ! Ce n'est pas parce que vous êtes un adulte que vous avez le droit de me faire perdre mon temps. Si. Il n'empoigne pas ! Il kidnappe les gosses ! C'est ça. Donne-moi encore un peu de limonade, petit escroc. Ça fera un écu. C'est tellement magnifique. Ah ! C'était aussi rafraîchissant qu'une rosée matinale. Eh ! Comment avez-vous fait pour tout boire ? Vous avez échangé les verres, tricheur ! Vous êtes fiers de vous ! Vous venez de ruiner la carrière d'un jeune limonadier ! Niquez-vous ! Ah ! Putain, il est trop chien d'aliment ! Et attends ! Maintenant, et ça, je me souviens de celui-ci. Ouais, déjà, tu peux prendre la cruche. Voilà. C'est pas mal. Non, ça ne me servirait à rien. Tu as la timbale vide, il faut que tu retournes voir Palido. C'est une cruche vide. Faut juste que je lui ramène la timbale ? Non, non, faut juste que tu retournes voir Palido. J'ai échangé cette timbale contre une sans fond. Je n'en ai plus besoin. Faut retourner voir Palido. Il faut retourner sur la plage. Tu peux maintenant lui donner la timbale vide. Je vous ai apporté une nouvelle timbale. Merci. Je l'ai posé sur votre sexe. Et maintenant... Le Honaol dégueulasse. Non, 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 non. Maintenant, l'objectif, c'est de le faire bronzer. Et ça ne marche pas avec de la limonade. Qu'est-ce qu'on utilise pour le faire bronzer ? Dans la timbale. De l'huile de coco. De l'huile de cuisson au lait de coco. Qu'est-ce que tu essaies de faire beau gosse ? Tu veux me retirer comme une écotelette ? Ça ne se marche pas. Qu'est-ce que tu essaies de faire beau gosse ? Tu veux me retirer comme une écotelette ? Mets-le dans le truc de limonade alors. Ça n'a pas besoin d'huile. Faut en dormir ou quoi ? Qu'est-ce que j'oublie. Qu'est-ce que tu essaies de faire beau gosse ? Tu veux me retirer comme une écotelette ? Comme une écotelette ? C'est un truc à faire en plus. Il faut choper. Reviens au gamin avec sa limonade. Juste à côté, c'est les pots de teinture. Et oui, bien sûr. Avec la cruche ? Ouais. On avait oublié depuis le début du jeu, ces pots de teinture, il paraissait anecdotique désormais. C'est plein de teintures. Il retourne auprès de Palido. Et ça, ça lui fait croire qu'il est bronzé. Il va enfin se retourner. On va enfin voir son dos. Voici votre boisson. Surtout, ne la buvez pas. Ça se trouve, il est juste... Il a eu un problème à la moelle épinière. Il s'en ressent rien. Il va peine les. Bonne idée. Ah. Maintenant, il faut récupérer la carte. Impossible de mémoriser cette carte. Elle est bien trop compliquée. Et là, comment on fait pour détacher ? Impossible de mémoriser cette carte. Elle est bien trop compliquée. Ce coupe-biscuit ne me servira... T'es trop violent. Moi, je cherche pas à comprendre. Moi, je suis là, genre, on peut le mettre ça dans son dos, faire... C'est dégueu, mais c'est fantastique. Ça n'a pas besoin de ch... Je ne peux pas coller ça. Bah, si, un peu de colle, après, tu colles un scotch... Non. C'est maintenant qu'il faut utiliser le soleil. Le soleil ? Qui fait brûler des choses. T'as tout ce que tu... T'as tout ce qui est nécessaire. Il est toujours aussi pâle. Moi, je pose pas la réflexion plus loin, hein. Maintenant, je peux le transformer en côtelette. Des accents dignes d'un serveur GTA RP, quoi. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Maintenant, il faut la détacher. C'est de la barba. Oui. Je ne veux pas piquer ça. Non, le couteau a pas. Je ne veux pas coller. Le couteau a pas ? C'est dégueulasse. C'est de la barba. Bah non. C'est pire que... Ce coupe-biscuit ne... Cette tourtière ne... En vrai, franchement, pour moi, c'était cohérent. Essaye de le prendre à la main. Essaye de le prendre à la main, juste. Ça n'a pas besoin de... C'est juste de la... Oh, c'est juste de le prendre à la main, hein. Là... C'est dégueulasse si tu attrapes la croûte du dos à main nue. Attends. Bah oui, mais quand ça pelle... Oh ! Oh, c'est Yvonne ! Mais j'aurais préféré ne pas avoir à faire ça. C'est pire que tout, quoi. Mais maintenant, tu as la carte de l'île du sang. Pendant ce temps, au large des côtes de l'île du butin. Un baril de grug et un poulet. Regarde-moi celle-là. Bon, ça a dû être un combat de titans. Levons l'encre et rallions l'île du crâne. Le roi André nous paiera ce butin remis sur l'ongle. Attends une minute. Il y a autre chose. C'est... Il faut que je vende des céréales. Eh ! Ça, c'est de la jolie botte ! C'est Syronimo ! C'est la voix de Syronimo ! Syronimo ! C'est... Go ! C'est lui ! C'est comme ça que je crie ! Aaaaah ! Le retour du pirate zombie ! Le tchak ! C'est incroyable. Arrêtant. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On va voir juste la carte avec les yeux. C'est la carte de l'île du sang qui pèle sur le dos de Palido. C'est immonde, les amis ! Je vais aller me laver les yeux à la Javel. On n'est toujours pas sortis d'affaires parce qu'il nous faut toujours quelque chose qui croustille pour trouver de l'or, pour casser la dent de Jean-Michel. Prends l'assiette et utilise-le dans la flaque de boue. Pour voir. On dirait de la sauce, effectivement. Ah, mais on va trouver de l'or comme ça ! Rien. Dommage. À mon avis, il faut qu'il y a quelque chose qui passe par l'entonnoir. Ouais. Tant pis, pour l'instant, rien n'est passé par là. Ça fait partie du système de canalisation du resto poulet de Barbe Blonde. Intéressant. Mais bon ! Intéressant, mais ce sera pour un prochain épisode de 290 de QI sur Bob Lennon et aussi Ben Zayla ! Et à la prochaine ! Ça sauvegarde tout seul, en plus. Oh là là, c'est fantastique ! Enfin, c'est moi qui ai sauvegardé, mais... Tu vas voir, les VOD vont se découper tout seul, Bob aussi, c'est magnifique ! Vu que tu n'as pas travaillé... Qu'est-ce que je veux dire ? Du miel.